Dans un village où le ciel rencontrait la terre et où les traditions étaient aussi anciennes que les murmures des arbres Baobab, vivait une femme nommée Amina. Amina était envoûtante. Ses yeux étaient de sombres étendues de sagesse et son rire avait le pouvoir de faire sourire le plus sévère des anciens. Pourtant, malgré sa beauté et son charme, elle restait célibataire. Fatiguée de sa solitude et désespérée de trouver un mari, Amina consulta l'oracle, une vieille femme sage nommée Nia, qui pouvait communiquer avec les ancêtres dans une hutte embaumée d'herbes et de parchemins anciens. Nia parla « Enfant, ton destin est différent de tous les autres. L'homme qui sera le père de ton enfant deviendra le dirigeant de ce village et son règne apportera une prospérité sans précédent. » Intriguée et enhardie, Amina conçut un plan radical. Elle coucherait avec tous les hommes éligibles du village. Ainsi, raisonnait-elle, elle trouverait non seulement son mari destiné, mais assurerait également le meilleur futur dirigeant pour son peuple. Alors que les semaines se transformaient en mois, le village commença à bourdonner de rumeurs. La recherche non conventionnelle d'un mari par Amina devint le sujet de conversation à chaque rassemblement, autour de chaque feu. Finalement, Amina se trouva enceinte. Elle était rayonnante, son ventre rond et plein, un témoignage vivant de la prophétie. À l'approche de la date prévue, la tension s'épaissit dans l'air. Chaque famille avec un fils éligible commença à revendiquer l'enfant à naître comme le leur, posant leur enjeu à la future chefferie. Au milieu de ce maelstrom, Amina donna naissance à un garçon en bonne santé. Le village se réjouit, mais la joie fut de courte durée, car le problème suivant était immédiat et pressant. Qui était le père de cet enfant né pour régner ? Les anciens se réunirent, les épouses colportèrent, les guerriers aiguisèrent leurs lances. Chacun avait une théorie et chaque homme voulait un test. Le village était au bord d'une guerre civile et seule l'identification véritable du père de l'enfant pouvait apporter la paix. Pourtant, Amina restait sereinement confiante. Elle savait que la prophétie ne la tromperait pas, ni elle ni son peuple. Ainsi, avec son nouveau-né blotti dans ses bras, elle attendait la révélation qui changerait à jamais le destin de son village. Une semaine s'était écoulée depuis la naissance du fils d'Amina, qu'elle avait nommé Tariq, signifiant celui qui frappe à la porte. Il semblait que Tariq frappait effectivement à la porte d'une nouvelle ère pour le village, une ère chargée d'incertitude et d'anticipation. Le conseil des anciens, l'organe estimé responsable des grandes décisions dans le village, se réunit sous le plus vieux Baobab, dont les branches noueuses semblaient s'affaisser sous le poids de la décision importante à venir. « Nos ancêtres nous ont toujours montré la voie dans les moments d'harmonie comme de discorde », déclara O, le plus âgé d'entre eux, sa voix tremblante comme les dernières feuilles d'automne. « Nous devons chercher leur sagesse pour résoudre cette crise ». Juste à ce moment, Nia, l'oracle, entra dans le cercle, ses yeux brillants d'un feu qui semblait presque surnaturel. « J'ai parlé avec les ancêtres », commença Nia, sa voix une mélodie envoûtante qui silencia même les cigales. Il propose un test, un qui révélera non seulement le père du jeune Tariq, mais aussi le futur dirigeant de notre peuple. Des murmures se répandirent parmi le conseil, même parmi les anciens qui avaient vu de nombreuses récoltes et saisons, c'était sans précédent. « Le test, continue Nia, exigera que chaque père potentiel entreprenne un voyage vers la montagne sacrée. À son sommet se trouve une pierre, pas n'importe quelle pierre, une pierre de lune imprégnée de la sagesse de nos ancêtres. L'homme qui reviendra avec cette pierre sera considéré comme le vrai père et le dirigeant destiné de notre village. » Un souffle collectif emplit l'air. La montagne sacrée était un lieu de nombreux périls. Bêtes sauvages, terrains traîtres, et par-dessus tout, des épreuves spirituelles qui pourraient briser même la volonté la plus forte. Pourtant, le conseil des anciens savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Après un moment de silence pensif, haut par-là, alors c'est décidé. Chaque prétendant partira à l'aube dans trois jours. Que les ancêtres nous guident. Alors que le conseil se dispersait, un caléidoscope d'émotions remplissait la place du village. Excitation, peur, espoir, tous entrelacés dans une tapisserie aussi complexe que la vie elle-même. Amina, tenant Tariq près de sa poitrine, ressentit une assurance calme l'envahir. Les ancêtres avaient préparé la scène et maintenant c'était aux hommes de prouver leur métal. Mais même elle ne pouvait pas prévoir les rebondissements qui s'annonçaient, car le voyage vers la montagne sacrée était un voyage qui apporterait des révélations surprenantes. Des révélations qui changeraient le village et ses habitants de manière inimaginable. À l'aube de trois jours plus tard, une atmosphère de hâte expectative enveloppait le village. L'air était chargé de l'odeur de la sauge brûlante, alors que l'encens élevait des maisons, cherchant les bénédictions des ancêtres pour le voyage à venir. Six hommes se tenaient sur la place du village, chacun représentant une famille différente, revendiquant Tariq comme le leur. Leur visage était une toile d'émotion, empressement, peur et un frémissement d'excitation qui semblait presque palpable. Amina, tenant Tariq dans ses bras, les observait en silence, ses yeux rencontrant ceux de chacun d'eux, un message silencieux semblant dire « Que le meilleur gagne ! » Avec un coup de corps et le battement de tambour, le voyage commença. Chaque homme portait une besace remplie d'offrandes, noix de cola, vin de palme et amulettes sacrées pour honorer les esprits de la montagne sacrée. Le chemin était chargé de défis, à la fois physiques et mystiques. Des rivières qui se tordaient comme des serpents, des forêts qui murmuraient des secrets et des grottes qui raisonnaient des rires et des pleurs d'âmes oubliées. Cependant, le vrai test se trouvait au pied de la montagne sacrée. Un hôtel en pierre s'y tenait, gravé de runes anciennes racontant des histoires de héros et de dieux, d'amour et de trahison. À côté de l'hôtel, il y avait un bassin d'eau si clair qu'elles reflétaient leurs peurs et désirs les plus profonds. Alors que les hommes atteignaient l'hôtel, une voix raisonnait autour d'eux, une voix si éthérée qu'elle semblait appartenir à la montagne elle-même. Offrez ce que vous avez de plus cher et vous pourrez continuer. La voix raisonnait, remplissant l'air d'une gravité non prononcée. Un par un, les hommes s'approchaient de l'hôtel. Certains offraient de l'or, d'autres des héritages transmis à travers les générations. Mais rien ne se passait, le chemin vers le sommet restait scellé, comme s'ils se moquaient de leurs tentatives futiles. Finalement, ce fut le tour de Génaud. Génaud n'était ni le plus riche ni le plus fort parmi eux, mais il était connu pour sa sagesse et son humilité. Au lieu de placer un objet sur l'hôtel, il s'agenouilla et offrit une prière, une prière pour le village, pour Amina et pour les générations à naître qui hériteraient de la terre. Lorsqu'il eut fini, l'hôtel s'illumina d'une lumière douce et radieuse, et le chemin vers le sommet s'ouvrit, comme si elle était invoquée par sa sincérité. Tous étaient émerveillés et humbles. Les hommes suivirent Génaud alors qu'ils menaient la voie, le poids de leur voyage semblant un peu plus léger, leur résolution un peu plus forte. Lié par une nouvelle compréhension que le vrai leadership nécessitait plus que de la richesse ou de la force, il exigeait la sagesse du cœur. L'ascension de la montagne sacrée était différente de toute autre ascension. Chaque pas semblait être une danse entre le terrestre et le divin, où l'effort physique rencontrait l'éveil spirituel. Les hommes sentaient leur souffle s'écourter, mais leur sens s'intensifier. Chaque roche, chaque souffle de vent semblait imprégné de la sagesse ancestrale. Enfin, ils atteignirent le sommet où le ciel nocturne semblait être à portée de bras. Les étoiles scintillantes, témoignant de ce moment pivot dans l'histoire du village. Là se trouvait la pierre de lune, brillant doucement au clair de lune, presque comme si elle pulsait avec le battement de cœur de la montagne elle-même. Geno s'approcha le premier de la pierre, ses mains tremblantes alors qu'il touchait sa surface fraîche. La pierre de lune s'illumina, son éclat s'intensifiant en un rayon radieux qui jaillissait vers le ciel, revenant comme une cascade de lumière qui l'enveloppait. Fils de Kofi, une voix céleste résonnait, tu as prouvé ta valeur, « Cet enfant Tariq est à toi et tu es destiné à diriger ton peuple. » Submergé d'émotions, Django tomba à genoux. Les hommes qui l'accompagnaient étaient silencieux, humbles et émerveillés par la révélation. Leur jalousie et rivalité précédente se dissipant comme la brume matinale alors qu'ils descendaient de la montagne. Le village apparaissait, baigné dans la douce lueur de l'aube. Les hommes se sentant différents, transformés non seulement par la révélation, mais aussi par le voyage lui-même. C'était comme s'ils avaient abandonné des couches d'ignorance et d'ego, révélant de nouvelles peaux de sagesse et d'humilité. Lorsqu'ils arrivèrent, tout le village s'était rassemblé, la tension dans l'air palpable, une mer de visage anxieux et expectant. Genoux s'avança, tenant la pierre de lune haute pour que tous puissent la voir. « Les ancêtres ont parlé, » déclara-t-il. « Je suis le père de Tariq et c'est mon destin de diriger ce village. » Un soupir collectif suivi, puis un rugissement de cris de joie et d'ululation. Les anciens acquiescèrent, leur foi dans la sagesse ancestrale réaffirmée. Amina, tenant Tariq dans ses bras, s'approcha de Genoux, leurs yeux se rencontrèrent et dans ce moment, toutes les complexités et difficultés semblaient s'évanouir, laissant derrière eux une compréhension pure et non-dite. Alors que Genoux prenait son fils dans ses bras pour la première fois, le village éclata en une célébration joyeuse. Mais Amina savait que ce n'était que le début. Ils avaient évité une crise et peut-être même commencé un nouveau chapitre de leur histoire. Mais le vrai travail les attendait dans l'éducation d'un enfant destiné à la grandeur et dans la conduite d'un village vers la prospérité. Pourtant, avec la pierre de lune comme lumière directrice et la sagesse ancestrale dans leur cœur, ils étaient prêts à affronter ensemble les défis à venir. Plusieurs lunes s'étaient écoulées depuis le jour où Django avait été déclaré le père de Tariq et le futur dirigeant du village. Un sentiment de paix et de prospérité semblait s'être installé sur la communauté. Un témoignage de la prophétie annoncée ou du moins le semblait-il. Un soir, alors qu'Amina allaitait Tariq à l'ombre de leur hutte familiale, elle entendit une conversation chuchotée derrière l'épée Baobab qui se tenait comme un sentinelle près de sa maison. « Tu as bien fait, Django. » Le village ne s'attend à rien et la prophétie semble accomplie. La voix rauque de Nia, l'oracle, était incontestable. « Ma conscience est troublée, Nia. Nous avons trompé les gens qui nous font confiance et j'élève un fils qui n'est pas vraiment le mien. » La voix de Django tremblait de regret. « Ah ! Mais tu seras un dirigeant sage et bienveillant. N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux pour le village ? » « Une tromperie bienveillante, je l'appelle, » répondit Nia, son ton étrangement décontracté. Le cœur d'Amina s'affaissa. La trahison, telle un serpent furtif, avait pénétré dans son jardin de confiance. Alors qu'elle regardait Tariq, innocent et inconscient, une nouvelle résolution se forma dans son esprit. Les villageois avaient peut-être été trompés, mais ils méritaient la vérité, surtout lorsqu'il s'agissait de l'avenir de leurs dirigeants et son fils Tariq méritait de connaître sa véritable héritage. Mais comment exposerait-elle cette conspiration sans plonger le village dans le chaos une fois de plus ? Amina savait qu'elle devait agir avec prudence. La pierre de lune, le symbole même de la prétendue légitimité de Génaud, lui semblait soudainement comme la serrure d'un secret, un secret que seul le vrai père pourrait déverrouiller. Tandis que le village dormait, ignorant de la tempête qui se préparait en silence, Amina commença à formuler un plan, un test si définitif qu'il révélerait le vrai père sans doute ni contestation. Mais d'abord, elle devait s'assurer de l'authenticité de la pierre de lune, car si elle faisait partie de la tromperie, son pouvoir mystique pourrait encore indiquer le vrai père, à condition qu'elle soit soumise à un rituel connu seulement des sages les plus éclairés. Ainsi, sous le voile de la nuit, Amina partit consulter la seule personne en dehors du village qui pouvait l'aider, l'ermite sage de la forêt d'Ébène. Le voyage d'Amina à travers la forêt d'Ébène était semé de risques, des pièges cachés, des prédateurs nocturnes et l'obscurité menaçante. Mais la détermination d'une mère ne connaît aucune limite, surtout lorsque l'avenir de son enfant est en jeu. Au plus profond de la forêt, où les arbres anciens semblaient toucher les cieux, Amina atteignit finalement la demeure isolée de l'ermite sage, avec une longue barbe fluide et des yeux qui détenaient la sagesse des âges. Le sage l'accueillit. « Je t'attendais, Amina, » commença le sage. « La forêt murmure des histoires et ta situation n'est pas passée inaperçue. » Rassemblant son sang-froid, Amina raconta tout au sage. La naissance de Tariq, le voyage à la montagne sacrée et la conspiration entendue entre Geno et Nia. « Je cherche la vérité, sage, » conclut-elle. « La pierre de lune peut-elle encore révéler le vrai père de Tariq ? » Le sage hocha la tête pensivement avant de parler. « La pierre de lune est une relique ancienne de vérité. Son pouvoir peut être manipulé, mais elle ne peut pas être entièrement corrompue. Il existe un rituel, perdu dans le temps mais connu de moi, qui peut purifier la pierre de toute tromperie. » L'espoir s'alluma dans les yeux d'Amina alors qu'elle écoutait attentivement le sage. « Tu dois effectuer le rituel de vérité la nuit de la nouvelle lune. La pierre de lune baignée dans les eaux sacrées du lac murmurant et soumise à ce rituel brillera uniquement dans les mains du vrai père. » Armée d'un nouvel espoir et des instructions élaborées de l'ermite sage, Amina le remercia et retourna au village, son cœur battant d'un mélange d'espoir, de peur et d'anticipation. Elle arriva juste avant l'aube, rentrant chez elle inaperçue. Dans ses yeux brillait une lueur de détermination car elle savait ce qu'elle devait faire ensuite, récupérer la pierre de lune de son sanctuaire gardée et la préparer pour le rituel de vérité. Les enjeux étaient élevés. Si elle réussissait, tout le village connaîtrait enfin la vérité. Mais si elle échouait, elle risquait non seulement sa propre réputation, mais aussi la paix et l'harmonie qui enveloppait actuellement sa communauté. Alors qu'elle couchait Tariq dans son berceau, elle regarda son fils, son petit visage serein dans le sommeil, complètement inconscient de la tourmente qui entourait sa jeune vie. La nouvelle lune était juste dans trois nuits et Amina savait que l'avenir de sa famille et de son village serait irrévocablement altéré parce que la pierre de lune révélerait ou échouerait à révéler. À l'approche de la nouvelle lune, Amina sentait le temps se comprimer. Chaque seconde chargée d'une révélation imminente ou d'une conséquence désastreuse. Elle avait réussi à acquérir discrètement la pierre de lune de son sanctuaire avec l'aide d'un gardien compatissant qui croyait en sa quête de vérité. Maintenant, elle reposait cachée sous les planches de sa hutte pulsant comme si elle était consciente de son rôle imminent. Enfin, la nuit de la nouvelle lune arriva, avec Tariq endormi en sécurité et Django absent à une réunion du conseil, Amina saisit son opportunité. Elle déterra la pierre de lune et se dirigea vers le lac murmurant, un plan d'eau isolé dit possédé des énergies purifiantes. Dissimulée dans l'obscurité, le cœur battant en synchronie avec ses pas, Amina atteignit le lac et commença le rituel de vérité. Elle plongea la pierre de lune dans l'eau, récitant les incantations anciennes que l'ermite sage lui avait transmises. Lorsque le dernier syllabe quitta ce lèvre, la pierre de lune brilla d'une douce lumière blanche illuminant les eaux sombres. Pendant un moment, Amina sentit une onde d'énergie la traverser, comme si les esprits du lac murmuraient leur approbation. Avec la pierre de lune maintenant purifiée et activée, elle retourna au village, chaque pas ombragé à la fois par l'anticipation et la crainte. Ce soir-là, le village se réunirait pour la fête des ancêtres, une nuit de célébration, mais pour Amina, une nuit qui témoignerait soit de sa justification ultime, soit de sa plus profonde disgrâce. Lors de la fête, alors que les villageois dansaient et chantaient, Amina révéla la pierre de lune, affirmant qu'elle avait été davantage renforcée par les esprits pour une bénédiction spéciale. La foule, exaltée par la ferveur communautaire et l'intrigue, était impatiente d'assister au spectacle. Selon les écrits anciens, « Que chaque père potentiel tienne la pierre », annonça Amina, sa voix inébranlable. Le vrai père de Tariq activera sa lumière. Un par un, les hommes s'approchèrent, saisissant fermement la pierre de lune, mais la pierre resta inerte, sa lumière faible, comme si elle retenait son pouvoir. Finalement, ce fut le tour de Django. La foule retint son souffle collectif. Django tenait la pierre et elle scintilla, mais ne s'illumina pas entièrement. Un murmure parcourut la foule, se transformant en exclamation de surprise et de confusion. Avant que quiconque puisse parler, une voix s'éleva de l'arrière. Attendez, la pierre ne parle pas seulement aux mains qui la tiennent, mais aussi aux yeux qui la rencontrent. Amina regarde la pierre. C'était Nia, ses yeux brillants d'un mélange particulier de peur et d'excitation. Amina leva son regard pour rencontrer celui de Django, puis baissa les yeux vers la pierre de lune. À ce moment, la pierre scintilla violemment, puis s'éteignit. Des soupirs remplirent l'air, le visage de Django devint cendré. Les yeux d'Amina rencontrèrent ceux de la foule et dans ce moment, ils surent tous que Django n'était pas le vrai père. Le silence fut brisé par le rire maniaque de Nia. Vous voyez, même les meilleurs plans échouent face à la volonté des esprits. Dans la foulée du rituel raté, le village fut consumé par un mélange volatil d'incrédulité, de colère et de curiosité urgente. Les anciens appelaient à une réunion immédiate du conseil, son atmosphère chargée de tensions plus épaisses que l'air humide de la nuit. Nia fut la première à parler, sa voix dégoulinant d'un mélange de regrets et de révélations. « Mes chers villageois, nous avons été pris dans une toile de tromperie. Les esprits ont parlé à travers la pierre de lune, Django n'est pas le vrai père. Cependant, cela devrait être un moment d'éveil, pas de division. » Le conseil éclata en une cacophonie d'arguments et d'accusations. Finalement, le chef aîné, Mbaka, se leva, sa sagesse ancestrale commandant le silence. « Assez ! » tonna-t-il. « Les esprits ancestraux ne sont pas satisfaits de notre folie. Nous devons chercher la vérité et ne pas laisser la division nous déchirer. » Se tournant vers Amina, il dit « Tu as invoqué les esprits et dévoilé une terrible vérité. Que proposes-tu de faire maintenant ? » La voix d'Amina était ferme. « Je propose un autre rituel, un qui ne peut être altéré, que chaque homme du village vienne et prête un serment ancestral au bord de la rivière de la vérité. Là, ils déclareront leur paternité et la rivière, témoin divin, révélera le vrai père. » Le conseil accepta, fixant le rituel pour l'aube suivante. Personne ne dormit cette nuit-là, leur rêve perturbé par des murmures de scandale et des vents de changement. À la première lumière de l'aube, le village se rassembla au bord de la rivière de la vérité, dont les eaux étaient censées avoir été bénies par les dieux. Un par un, les hommes prêtèrent le serment ancestral, jurant leur innocence ou leur culpabilité. Finalement, ce fut le tour de Django. Il s'avança, croisant le regard d'Amina. À ce moment-là, Amina vit un éclair de quelque chose. Était-ce du regret ou peut-être une supplique silencieuse pour le pardon ? Django plongea sa main dans la rivière, récitant solennellement le serment. Alors qu'il parlait, les eaux autour de sa main devinrent menaçantes, mais ne changèrent pas de couleur, signe d'un serment véridique. La foule était en suspens, attendant un signe divin. Juste à ce moment, un cri s'éleva du fond de l'assemblée. Tous les yeux se tournèrent pour voir un jeune homme, Masi, tremblant alors que les eaux autour de sa main immergée tournaient à un or radieux, le signe irréfutable de vérité reconnu dans les rituels divins. Masi, fils d'Oko, l'ancien Mabaka a annoncé « Tu es le vrai père de Tariq, comme déclaré par la rivière de la vérité. » Un soupir collectif balaya la foule. Masi était l'un des hommes les plus reclus du village, connu pour sa nature calme et rarement impliqué dans les affaires communautaires. Alors que Masi s'avançait hésitant, les yeux d'Amina rencontrèrent les siens. Dans cette brève connexion, elle vit des éclairs d'intégrité et de sincérité, des caractéristiques qu'elle avait désirées mais pas trouvées jusqu'à présent. La révélation de Masi comme le vrai père secoua les fondations même du village. Des murmures résonnaient parmi la foule alors que Masi s'approchait d'Amina et Tariq, ses yeux pleins d'humilité et d'une force tranquille. L'ancien Mbaka s'avança, sa présence silenciant la foule. « La rivière de la vérité a parlé, Masi est le père et nous devons honorer ce verdict divin. » Il regarda Django et Nia, ses yeux se rétrécissant. « Quant à ceux qui nous ont égarés, ils devront faire face aux conseils des anciens pour leurs actions. » Masi prit sa place à côté d'Amina et Tariq. À ce moment-là, Amina sentit qu'un nouveau chapitre de leur vie allait commencer, marqué par l'honnêteté, le respect et l'amour, chose qui avait tant manqué dans son passé récent. « En tant que père légitime, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette responsabilité. » déclara Masi, sa voix teintée d'une résolution sincère. Les villageois se dispersèrent, le cœur et l'esprit bouillonnant d'un mélange de soulagement, de curiosité et de doute persistant. L'atmosphère était électrique et un sentiment d'anticipation emplissait l'air. Il était clair que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Ce soir-là, le conseil des anciens se réunit en session d'urgence pour discuter du sort de Django et Nia. La chambre était tendue alors que les anciens pesaient les implications de leurs décisions. Finalement, ils arrivèrent à un verdict. Django fut déchu de son titre et de son statut, contraint à effectuer un service public comme signe de pénitence. Nia fut bannie de son rôle d'oracle. Sa position devant être remplie par un nouveau voyant choisi par consultation divine. Tous deux durent faire face au village le lendemain pour s'excuser publiquement de leur tromperie. Il y avait une atmosphère palpable de disgrâce autour d'eux, mais aussi un sous-ton de tragédie, un rappel que même les actions bien intentionnées peuvent conduire à des résultats désastreux lorsqu'elles s'écartent du chemin de la vérité. Les paroles prophétiques selon lesquelles Tariq était né pour diriger semblaient se matérialiser alors que le village prospérait de manière inattendue. Les récoltes étaient plus abondantes, les disputes entre villageois s'atténuaient et une nouvelle unité prenait racine. Même Django, humilié par sa disgrâce publique, trouva un chemin vers la rédemption par une pénitence sincère. Nia, bien que déchue de son titre, commença une vie tranquille de réflexion, sa sagesse n'étant plus mêlée à la manipulation. Ainsi, dans un village ébranlé jusqu'à son cœur, une nouvelle aube émergea, plus lumineuse, plus sage et pleine de promesses. Bien que des défis se présenteraient sans aucun doute, la communauté avait été fortifiée par les vertus irremplaçables de la vérité et de l'unité. Et cela faisait toute la différence. Ainsi, Amina, Mazie et Tariq se tenaient au seuil d'une nouvelle vie prometteuse, leur cœur aligné avec la sagesse durable que la vérité, une fois révélée, a le pouvoir de guérir, d'unir et d'annoncer un avenir plus radieux. Merci de suivre cette histoire intrigante. Parfois, le chemin vers la vérité est tortueux et escarpé, mais c'est un voyage qui en vaut la peine car la vérité nous libère. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires intéressantes comme celle-ci. et à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne